Salut randonneurs, aujourd'hui je te présente selon moi la meilleure raquette du marché, la Evo Ascent de MSR. J'ai cinq points au niveau de la raquette MSR. Mon premier, c'est son design, design ergonomique comme tu vois, un peu plus étroit vers l'arrière, ce qui permet de marcher vraiment normalement malgré la grosseur. Par exemple, avec des raquettes en tube plus large, on est porté à marcher un peu en cow-boy, ce qui fait qu'à la longue, on peut développer des mots au dos ou aux hanches. Avec la raquette MSR Evo Ascent, ça n'arrive pas. On peut facilement l'utiliser ici sur nos sentiers au Québec, dans la province, mais également sur de hauts sommets, je l'ai moi-même fait dans le cercle arctique au Denali, mais également dans les sentiers et les sommets du nord-est américain, comme par exemple dans les montagnes blanches au New Hampshire ou dans les Aldirondacks. Il y a différents systèmes de fixation qui existent sur les raquettes et ça, c'est mon point numéro 2. D'abord, c'est une fixation très, très simple avec deux petites tiges qui permet d'avoir vraiment un pivot facile du pied sur la raquette et avec le crampon, de venir se maintenir facilement dans une pente ascendante qui pourrait être glacée, sinon enneigée. L'autre point important de la fixation, ce sont les attaches. On en a trois sur le dessus du pied et une qui vient ceinturer le talon pour la tenir en place. L'avantage des trois attaches, c'est qu'on peut insérer à peu près n'importe quel type de botte, autant une grosse botte alpine qu'un soulier de course de sentier, par exemple, ou simplement une botte de marche hivernale. Et on peut donc varier la tension sur le pied pour éviter de couper le sang. Donc, ça vient s'attacher très, très facilement avec un petit point d'ancrage et comme ça, une petite glissière. Ces pièces-là se changent également facilement. Donc, si jamais une attache venait à briser, on peut facilement en commander directement chez MSR. C'est un caoutchouc qui vient entourer le pied, un caoutchouc qui est très résistant et qui reste quand même somme toute flexible, même par temps très froid. Donc, très bonne fixation du côté d'MSR. Mon troisième point, c'est dessous la raquette que ça se passe. Ce sont les crampons agressifs. Et c'est, selon moi, le point particulièrement qui fait que la Evo Ascent est une des meilleures, sinon la meilleure, raquette du marché. Donc, avec des crampons qui sont, somme toute, assez acérés. On peut le voir, là, très dentelés de l'avant à l'arrière sur chacun des côtés, avec des dents assez importantes aussi sous le pied pour aider à se cramponner. L'autre système intéressant que la Evo Ascent propose, c'est à même le cadre de la raquette. Ce sont ici les petits crampons qui sont, je dirais, transversales au pied. Ça nous permet de vraiment bien se retenir, justement, dans des endroits qui sont un peu plus glissants ou dans la neige, quand c'est très abrupt. Alors, ça permet à la raquette de vraiment bien s'ancrer dans le sol pour éviter qu'on recule sur nous-mêmes. Mon quatrième point, c'est la talonnière sur cette raquette. C'est une raquette alpine. C'est pour ça qu'on l'appelle la Evo Ascent. Dans le passé, on l'a aussi appelée la raquette Denali. Sa particularité, c'est vraiment la talonnière qu'on a ici à l'arrière pour venir déposer notre pied lorsqu'on est en montée. Donc, très pentue, ça nous permet d'avoir l'impression de monter dans un escalier et de reposer nos mollets, surtout quand on en a à faire pendant plusieurs centaines de mètres. Je dirais que c'est important de les abaisser quand on est en descente pour éviter de chuter vers l'avant ou qu'on est en terrain plat. C'est complètement inutile. Prenez le temps de la retirer. Et ça peut se faire maintenant assez facilement avec l'aide de la pointe de notre bâton. Donc, on fait simplement rentrer le bâton dans le petit orifice ici et on tire vers l'arrière pour la désarmer. Mon cinquième point, versativité et modularité. On peut ajouter ses extensions, ses rallonges à la raquette pour nous permettre de flotter davantage. Par exemple, si on avait du poids dans le sac à dos, on veut explorer davantage en hors-sentie. Donc, c'est une bonne chose de venir l'ajouter pour éviter de caler vers le devant. Donc, on va reculer un peu notre pied et ajouter cette extension-là. Au final, c'est une raquette durable. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. J'ai moi-même ces raquettes depuis plus de 14 ans maintenant. Elles ne sont presque pas usées. Elles font encore très, très bien le travail. Et pour finir dans la modularité, toutes les pièces sont détachables et on peut se les procurer facilement pour les remplacer auprès de MSR. Donc, un super achat. Top rando! Mon troisième... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501